... Depuis hier, 1er avril, c'est celui du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou. Et cela se passera jusqu'à demain, 3 avril. Le 9e Firo donc met l'humour au service de la réconciliation nationale. Et c'est le Haut Conseil pour la réconciliation nationale qui a été sollicité pour animer la conférence inaugurale. C'était hier, nous suivons des précisions avec Aroun Mari. Humour et réconciliation nationale, c'est le thème de cette conférence publique inaugurale, initiée par les organisateurs de la 9e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, Firo. Pour le conférencier, Benoît Cambou, par ailleurs, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le développement rime avec réconciliation nationale. Et pour y arriver, des préalables sont à remplir. Tout développement ne saurait atteindre son plein épanouissement sans que soient réunis les facteurs de solidarité, d'intégrité, de paix et d'unité. En invitant les présumés coupables à s'amender et à demander pardon, au cas par cas, serait un début de concorde. Réunir les moyens d'indemniser mieux les victimes serait un avènement de justice social et permettrait une réinsertion aisée et volontaire des fautifs, ainsi que la réadaptation espérée des victimes. Un thème qui a permis au public et aux humoristes d'alimenter le débat à travers des contributions diverses. Pour la directrice du Firo, les gens qui ont investi pour la paix, et l'humour pourrait contribuer à l'édification de la paix. On ne s'entend plus comme avant, il y a un problème, même si on ne le dit pas. Et nous, notre apport aussi, en tant qu'artiste, en tant que promoteur culturel, il faut bien qu'on y pense, c'est notre apport. Donc on a fait un clin d'oeuf à ce thème, qui est d'actualité, que tout le monde est conscient de ça, et il faut qu'on réfléchisse là-dessus, il faut qu'on trouve une solution, et il faut qu'on se dise que si on veut vivre heureux dans un pays de paix, il faut qu'on y pense. Autour l'humour, le Firo 2016 compte offrir des spectacles en musique et une rue marchande. Au vert vendredi, les portes de cette neuve édition se referment le dimanche 3 avril prochain.